Pas de voile ni de moteur à l'horizon et pourtant il vient de parcourir 60 000 kilomètres. Avec ses 537 mètres carrés de panneaux solaires, ce catamaran vient de boucler le premier tour du monde réalisé grâce à l'énergie du soleil. Ça démontre qu'on a fait un tour du monde sans assistance. On était que ce soit dans le Pacifique à plus de 3000 kilomètres de la première île ou dans le golfe d'Aden où on était entre la Somalie et le Yémen. Et là il faut vraiment avoir confiance à cette technologie. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce tour du monde, c'est montrer qu'on peut avoir confiance, ça fonctionne et ça fonctionne aujourd'hui. Les panneaux solaires génèrent l'électricité qui propulse le navire avec deux grandes hélices semi-submergées sur l'arrière. La vitesse est à peu près celle d'un voilier puisque le moteur a la puissance d'un scooter. Aucune avarie, il n'y a eu aucun problème avec ce système de propulsion. C'est rare, vous savez, quand on fait un véhicule totalement nouveau, en se basant sur rien du tout, qu'il faut inventer toute pièce. Et qui, depuis sa mise à l'eau, n'a connu aucun problème. Après avoir traversé l'Atlantique et passé le canal de Panama, l'équipe franco-germano-suisse a mis le cap sur le Pacifique pour revenir en Europe par le canal de Suez. Ils ont dû voguer le plus près possible de l'équateur et suivre des routes qui changeaient constamment en fonction de l'ensoleillement. Nous avons des batteries qui nous permettent de naviguer à peu près pendant trois jours. Mais il nous faut recharger ces batteries régulièrement. Donc il faut absolument anticiper et nous avons des prévisions de Météo France. Sur quatre jours, ils nous permettent d'éviter les zones de mauvais temps, les zones de nuages. Ou alors éventuellement, quand toute la zone devant nous est couverte de nuages, de ralentir et de pouvoir équilibrer entre production et consommation. Ambassadeur de l'énergie solaire, il va diffuser son message en Europe cet été en invitant tout le monde à consommer l'énergie du soleil sans modération.